... Depuis la fin du XXe siècle, les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes partout sur la planète. La nature nous a déjà envoyé quelques avertissements. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inondations catastrophiques. De New York à Shanghai, de Tokyo à Bangkok, les inondations sont les catastrophes naturelles les plus meurtrières. Riches ou pauvres, aucune mégapole n'est épargnée. Alors qu'ils se croyaient protégés, les New Yorkais découvrent que leur riche et puissante métropole est en réalité un fragile château de cartes. On a consommé trop de ressources naturelles. On consomme n'importe comment. D'année en année, la vulnérabilité des villes augmente, inexorablement. Si le réchauffement climatique est en cause, il y a autre chose qui se détraque. La terre descend, s'enfonce, coule. La mer monte, des villes s'enfoncent. On devra peut-être abandonner certaines grandes villes dans le futur. Face aux inondations, les mégapoles côtières sont à un tournant de leur histoire. Et si elles ne réagissent pas, elles pourraient entraîner dans leur naufrage une partie de nos vies. Mais à long terme, ne faut-il pas s'interroger sur la manière pour le moins paradoxale dont nous conduisons nos sociétés ? En faisant disparaître la nature sous le bitume, nous anéantissons sa formidable résilience. Et nous demandons maintenant aux villes de devenir résilientes à la place des écosystèmes naturels. N'est-ce pas le monde à l'envers ? Sous-titrage Société Radio-Canada